Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le professeur Yahya Michaud. Alors, on vous reçoit donc pour une nouvelle fois dans l'islam aujourd'hui. Alors, on va continuer cette discussion sur le sujet de ce personnage central qui est Ibn Tamiya. Si vous pouvez nous dire, ou dire un mot, pardon, sur ses écrits, sur ses principaux écrits. On dit qu'il écrivait vraiment énormément. Dans ma bibliothèque, Ibn Tamiya, c'est 5 mètres de rayonnage. 5 mètres de rayonnage, d'accord. Donc, ça représente certains volumes. Je n'ai bien entendu pas tout lu. L'ouvrage qui est sans doute le plus connu, c'est sa collection de fatwa de 37 volumes publiés en Arabie Soudite. Malheureusement, très souvent, les gens ont une prédilection pour le volume 28, qui est le volume du djihad, et plus particulièrement pour les pages 503, 550 et quelques, les trois fêtois anti-mongols. Comme s'il n'avait rien écrit d'autre. Ce que l'on oublie, c'est qu'il a écrit aussi, par exemple, qui est la réponse authentique à ceux qui ont remplacé la religion du Messie par d'autres choses, qui est considéré par le théologien jésuite qui en a traduit une partie en anglais comme la meilleure réfutation du christianisme jamais produite par des musulmans à l'époque médiévale. Il a aussi écrit le Ra del Man-Tiqayin, une réfutation des logiciens grecs. Il a aussi écrit des choses comme le Minhaj Assun al-Nabawiyah, sur le schisme, c'est ça. Qui est la voie de la tradition prophétique, qui est une réfutation systématique dans le cadre des invasions mongoles et de la conversion de l'Iran mongole au schisme. Une réfutation du principal ouvrage de Allam Ahilli, un des grands théologiens chiites, qui avait écrit son Minhaj al-Karama, Fima'rifat al-Imama, donc le livre de la noblesse pour ce qui est de la connaissance de l'imama, pour El-Jaitu Khadabande, cet il-Khan mongole qui s'était converti au schisme et qui menaçait d'envahir la Syrie. D'accord. Donc il aurait écrit dans un peu tous les domaines ? Dans beaucoup de domaines, couvrant le kalam, la théologie, le fièvre, l'inter-religieux, les débats internes à la communauté musulmane, mais ce qu'il faut surtout considérer, c'est que c'est un moufti. Un moufti, très bien. Un moufti qui va vous proposer des fatwas qui peuvent être très brefs, mais qui peuvent aussi faire des centaines de pages. Et un moufti a pour mission, dans la religion, de moduler la religion en fonction de l'auditoire auquel la fatwa sera adressée, du contexte dans lequel la fatwa va être émise, donc pour un contexte, un cadre très spécifique. D'accord, très bien. Alors on compte combien d'ouvrages à peu près d'Himantemi, environ ? Enfin, de volume, 500, 800, 1000 ? 5 mètres de rayonnage. 5 mètres de rayonnage, ça va être la mesure. Alors ça, c'est ce qui a été publié. Oui, et il y a encore beaucoup d'écrits non publiés. Sous forme manuscrite. Oui. Le problème, c'est qu'on a encore un nombre d'autographes d'Himantemiya, donc écrits de sa main, mais qu'il a une écriture tout à fait épouvantable. Lui-même n'était pas capable de se relire, et un de ses disciples, appelé Ibn Rushayek, s'était spécialisé dans le déchiffrage de l'écriture de son maître. Donc imaginez Ibn Taymiya disant de temps en temps, « Eh, Ibn Rushayek, est-ce que tu peux m'aider à relire ce que j'ai écrit ? » Donc c'était son scribe officiel ou son copiste ? C'est un disciple, parce que quand on voit les autographes d'Ibn Taymiya, vous voyez que la pensée va plus vite que l'écriture, alors même qu'il n'indique bien entendu ni les voyelles ni les points la plupart du temps, mais c'est plein de mots qu'ils barrent, entre les lignes d'ajout, etc. Il n'y avait pas de gomme ? Non. D'accord. Et le papier coûtait quand même assez cher. D'accord. Alors on considère parfois que Ibn Taymiya était un extrémiste. C'est vrai ? C'est ce qui est dit par ceux qui le lisent mal ou qui l'utilisent à des fins idéologiques. Une règle de base d'Ibn Taymiya, je la donne en général et puis j'en donnerai un exemple, c'est qu'en islam, lorsqu'il y a une question qui se pose et qu'on n'a pas accès à des textes directement canoniques, il suffit de prendre un extrême puis de prendre l'extrême opposé et on trouvera toujours l'islam au milieu. Ça c'est la règle de base. Il en donne comme exemple, par exemple, qu'en judaïsme, il est à peu près interdit de manger quoi que ce soit, les règles de la cachée route étant tellement strictes qu'il reste, dit-il, peu de choses que l'on peut manger. Il s'amuse, il utilise ça comme un exemple. Et à l'autre extrême, il ajoute, en christianisme, on peut tout manger. De la fourmi à l'éléphant. Entre ces deux extrêmes opposés, il y a une place pour la diététique halal prévalente en islam. Et tout vaut pour cela. Il y a des communautés qui tuent leurs prophètes, il y a d'autres communautés qui divinisent leurs prophètes. Entre ces deux extrêmes opposés, il y a une place pour la prophétologie de la via média de l'islam. Et c'est en fait sa position. Toujours aller vers la via média, je crois que c'est très sage, puisque nous sommes une communauté wassate du milieu. Et plus on s'éloigne vers les extrêmes, moins on s'intègre dans la communauté musulmane. D'accord. Et on fait partie. Très bien. Alors, qu'en est-il aussi de sa position par rapport au soufisme et en particulier d'Abu Hamid al-Ghazali ? Mais position vis-à-vis du soufisme, il considère que le soufisme est un développement non-originel de l'islam, qui ne remonte pas à l'époque prophétique, ni à celle des suivants, ni à celle des suivants, des suivants. C'est un développement positif, mais qui ne peut pas être identifié à l'islam originel. Et par rapport al-Ghazali, de ce point de vue, il dit « Le soufisme a sauvé al-Ghazali des excès de la philosophie, mais ne lui a toujours pas permis de comprendre la spiritualité de l'islam originel, telle qu'elle est représentée par la spiritualité du prophète, celui de la paix, des compagnons et des premières générations. » D'autant plus dans le cas particulier d'El-Ghazali, ainsi que d'autres l'avaient dit avant Ibn Taymiyyah, El-Ghazali était profondément influencée par la philosophie d'Avicenne. Des différents auteurs avaient dit avant Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah le répète « El-Ghazali kanamarida nuamaraduhu eshifa » C'est-à-dire qu'El-Ghazali était malade et sa maladie était la guérison. La guérison, Kitab eshifa étant la principale somme philosophique d'Avicenne. Et il faut se souvenir que l'Ikhia Olu Meddine, lorsqu'elle est arrivée, la principale somme de spiritualité d'El-Ghazali, lorsqu'elle est arrivée en Andalousie, a été brûlée, a été très profondément critiquée par une série de savants dans les quatre mazahibs, dans les quatre rites juridiques, et pas seulement brûlée par les maliquides d'Andalousie. Et aujourd'hui, les dernières vingt années d'études razaliennes, et notamment des ouvrages qui ont été publiés en Occident à l'occasion de la célébration du 900e anniversaire de la mort d'El-Ghazali, il est mort en 1111, et donc en 2011, on a pu commémorer le 900e anniversaire de sa mort. Ces études ont mis à jour de nouveaux textes qui n'avaient pas été pris en considération et qui confirment ce jugement d'Ibn Taymiyyah et d'autres, que plutôt que d'être seulement l'auteur du Taha'af ou de la réfutation, un des philosophes, El-Ghazali, a été en fait un des principaux canaux de l'infiltration des principales disciplines de la religion islamique par la falsafah, principalement avicennienne. Et pour cela, il faut lire. Le malheur, c'est que, si vous me permettez, le malheur, c'est que les études les plus à la pointe du progrès concernant El-Ghazali ne se font plus en français. Elles sont toutes publiées outre-Atlantique et en Angleterre. Et donc, il faut les lire en anglais. On s'y intéresse beaucoup plus, outre-Atlantique. Oui, et le travail le plus sérieux d'un point de vue académique est fait maintenant outre-Atlantique et en Angleterre avec des savants à Oxford comme Mohamed Afif il-Akiti, avec en Amérique des savants comme Frank Griffel, professeur à l'université de Yale, qui a écrit The Philosophical Theology of El-Ghazali, donc la théologie philosophique d'El-Ghazali, ou dernièrement, quelqu'un comme Kenneth Garden, qui a écrit en anglais le premier revivificateur de l'islam, The First Reviver of Islam, qui est une étude du contexte dans lequel l'Ihiyya a été écrit, attaqué et puis défendu à nouveau dans un autre écrit par El-Ghazali. Et donc, il devient difficile de dire quelque chose de sérieux sur El-Ghazali si on ne prend pas toutes ces nouvelles études en considération. — Très bien, merci. Peut-être un mot sur Ibn Qayyim al-Ghazali qui écrit Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants. Est-ce qu'il est complètement influencé par son maître Ibn Tamiya quand il écrit ? Et par conséquent, est-ce que Madarij représente aussi la pensée de son maître par rapport, on va dire, à un concept de ce qu'on appelle le soufisme ? Ibn Qayyim al-Ghazali, qui est mort en 1350 et qui a été à un certain moment en détention avec son cher Ibn Tamiya, m'apparaît le plus souvent comme beaucoup plus fidèle à son cher que, par exemple, l'autre principal disciple qui est Ibn Qasir. Je crois qu'Ibn Qayyim représente beaucoup mieux les idées d'Ibn Tamiya, avec peut-être une tendance plus prononcée vers le soufisme qu'Ibn Tamiya. Mais le Madarij al-Salikin est en fait un commentaire d'Abdallah Ansari, le poète d'Erat du début du XIe siècle, qui avait aussi été commenté, dont certains poèmes avaient été commentés par Ibn Tamiya même. D'accord. Très bien. Donc, il y a une influence plus importante, vous avez dit, sur Ibn Qayyim. Mais pourquoi pas sur Ibn Qasir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Ibn Qasir, par exemple, transforme en règle universelle un fait-toi très important d'Ibn Tamiya, alors que, de nouveau, toujours le même truc, deux extrêmes, un fait-toi ne peut pas être ignoré. Ça, c'est un extrême. L'extrême contraire serait de transformer ce fait-toi en règle universelle en ignorant le contexte dans lequel il a été écrit. Donc, entre ignorer et universaliser un fait-toi, il faut une compréhension contextualisée du fait-toi. Mais quand vous transformez un fait-toi en commentaire d'un verset coranique, vous perdez le contexte et vous en faites une règle universelle et cela peut conduire à de graves conséquences. Comme ? Comme, par exemple, dans le cas de politique, parce qu'ici, c'est en référence au verset 40 et suivant de la Sourate El Maïda, c'est considéré que ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a révélé sont des mécréants, etc. C'est l'argumentation qu'Ibn Taymiyya avait développée contre l'envahisseur mongol dans un cadre politique très particulier. Lorsque ça devient une partie du commentaire de ces versets d'El Maïda dans le tafsir d'Ibn Kassir, le contexte particulier est oublié et ça peut donc conduire, comme ça a été le cas dans l'islamisme militant du XXe siècle, en Égypte avec Abdel Salam Faraj, l'assassinat de Sadat, en Égypte avec Ali Belhaj et le GIA, ça conduit à mongoliser les dirigeants des pays musulmans en oubliant que ces fatwas avaient été écrits par Ibn Taymiyya contre un envahisseur et qu'il a toujours été loyal lui-même vis-à-vis des sultans mamelouk dont il était le sujet. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et à très bientôt. Jéroum Manot, salam alaikum wa rahmatullah.